Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Sherlock Holmes The Devil Daughter. On est sur la première enquête, en proie au doute. On a incarné Sherlock Holmes pendant un moment, on est dans un pub et on a engagé quelqu'un pour suivre la personne qu'on a suspecté d'être liée à notre affaire dans le pub. Et maintenant, on reprend l'histoire. Intéressant, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Alors, cette maison. C'est fermé. D'accord. Non, il ne faut pas parler à personne. Pas au cocher non plus. Ah, il y a un endroit sur le mur là. Ok, on est dans la cour. Il n'y a que deux personnes qui vivent ici ? J'aimerais bien en être, moi. Des sacs de nourriture ? Elle me plaît, cette maison. Ok. C'est trop dangereux d'entrer. D'accord, on a une autre fenêtre ici. Celle-ci non plus. Bon, on va passer par la porte du jardin. Je vais aller dans l'autre fenêtre aussi avant d'entrer. Il y a des armes aussi. Un blason, ça pourrait aider M. Holmes ? Je vais le dessiner. Bon, je vais faire mon rapport à M. Holmes. Il faut filer d'ici avant de le faire choper. C'est trop dangereux d'entrer. D'accord. Bon, écoutez, on va ressortir. Par où on est entré. Et on va retourner voir M. Holmes. C'est fermé. Bon, je vais faire mon rapport à M. Holmes. Alors. Du coup, ça c'est bon, c'est fait. On va pouvoir retourner jouer avec Sherlock Holmes pour faire la suite de l'enquête. Le rapport de Wiggins était intriguant. Que pensez-vous de sa trouvaille, Holmes ? Alors. On va pouvoir regarder. Wiggins a bien travaillé. Très bien. Holmes, nous devons aider le pauvre Tom. Alors, on doit étudier, donc, du coup, l'élément apporté par Wiggins. Ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. Ok, on va pouvoir examiner les blasons ici. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Les journaux. Les recherches. Ça doit être dans l'encyclopédie, je suppose, du blason. Ce n'est pas ce qu'il me faut. D'accord. Ce n'est pas ce qu'il me faut. D'accord. Ce n'est pas dans l'économie non plus. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Euh, ok. Peut-être dans les journaux, alors ? Ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Je regarde tous ceux dont on pourrait éventuellement avoir un blason à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Non. Ce n'est pas ce qu'il... Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il... Alors, je vous avouerai que, pour l'instant, je ne sais pas trop dans quoi chercher ça. Après, ce n'est peut-être pas forcément là-dedans qu'on peut le trouver, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Marque et symbole. Je n'avais pas vu. Blason anglais. Ok, donc il faut vraiment chercher quelque chose. Je pensais que ça allait dans un article ou dans un truc un peu en dessous, mais en fait, voilà. Blason anglais. Blason de la famille Marche. Et voilà. Et voilà. Alors cet homme serait Lord Marche. Un Lord qui s'en canaille au pub. Allons rendre visite à Lord Marche. Nous ferons semblant de nous intéresser à ses bonnes œuvres. Et du coup, c'est parti. On va aller voir Lord Marche. Marche. Monsieur Holmes, vous avez de la visite. Oh, eh bien, dites-lui d'attendre. Je crains que ce ne soit impossible. Cette jeune fille est, comment vous dire, particulièrement impatiente. Pardon ? Papa ! Kathleen ! Le pensionnat de Miss Kathleen a été inondé. Toutes les élèves ont été renvoyées chez elle. Comme si ça ne sentait pas déjà le moisi. Ma parole. Comment as-tu pu grandir si vite ? Tu es la bienvenue. On va te trouver une petite place. Holmes, je lui donne ma chambre, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis, Kate ? Vous êtes sur une nouvelle enquête ? Dites-moi, dites-moi ! Une belle dame victime d'un horrible maître chanteur ? Une histoire d'amour entre un prince et une suffragette ? Comment as-tu deviné ? Vous me raconterez un papa. Tu vas rendre Watson jaloux ? D'accord. Bonne chance. Je vais m'installer. Vous pouvez m'aider, Madame Hudson ? Quelle joie d'avoir Kate à Baker Street. Allez-y, Monsieur Holmes. Allez-y. Je m'occupe de tout. Ok. Nous, du coup, on va aller rendre visite à ce Lord. Hop, la maison de marche. Elle est là. C'est parti. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour l'instant. Holmes, au sujet de Kathleen. Oui ? Elle a bien grandi. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de... de lui dire ? Lui dire quoi, Watson ? Eh bien, pour son père. Jamais. Il n'en est pas question, vous m'entendez ? Holmes, vous êtes responsable de la mort de son père. Vous lui devez la vérité. Elle est assez grande. Je la perdrai. Vous ne comprenez pas ? Elle ne doit jamais savoir, Watson. C'est clair ? Holmes. Watson, elle ne doit pas savoir. Bon, déjà, c'est assez louche. Entrez, je vous prie. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, Lord Marsh. Mon nom est Sherlock Holmes. Et voici mon collègue et ami, le docteur Watson. Allez, un peu d'enquête. On va dire qu'il ne se sent pas bien quand même avec les yeux rouges. Il est riche, ok. On va partir sur il est malade. Un puissant d'anthalgique. Ok. Carnet, soit des recettes de cuisine, soit l'assistant personnel de Lord Marsh. On va prendre Lord Marsh parce qu'on voit les noms. membre d'un club de chasse. Et c'est un médecin. Profil complet. Yes. Ok, il est bien malade. Robert Fincher est un jeune homme de 25 ans et est déjà un médecin sûr de son fait. Il a l'éducation de bonne manière et fait partie d'un club de chasse. Ses vêtements indiquent une certaine aisance financière. Robert Fincher n'est pas seulement médecin. Il tient aussi lieu d'assistant personnel à Lord Marsh. Lord Marsh est un homme fortuné et haut placé, comme le montrent ses vêtements de valeur et sa chevalière en or. Il a voué sa vie à aider les pauvres. Il est malade, c'est pourquoi il est assis sous une couverture malgré la chaleur qui règne dans la pièce. Une boîte de puissante d'anthalgique ouverte sur la table de Lord Marsh. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Vous êtes avec votre médecin ? Oui, je vous présente le docteur Ruben Fischer. Votre visite m'intrigue, monsieur Holmes. Je suis touché. Je ne voudrais surtout pas contrarier un patient. Lord Marsh, permettez-moi de vous dire combien j'admire vos efforts en faveur des pauvres de Londres. Ah oui. C'est une guerre que nous devons mener dans nos rues. Et maintenant, depuis chez moi, vous avez sûrement remarqué ces sacs remplis d'objets, de vêtements et de livres pour les nécessiteux. C'est admirable. Moi-même, je m'efforce également de venir en aide aux plus démunis, à mon humble niveau. Je pensais que vous auriez peut-être besoin d'assistance. Eh bien, pourquoi pas ? Je reçois déjà l'aide inestimable du docteur Fischer, qui est aussi mon médecin. Pardonnez-moi à Lord Marsh, mais vous êtes très pâle. Puis-je vous offrir l'aide du docteur Watson ? C'est gentil à vous, mais je pense pouvoir procurer à Lord Marsh les soins que son état requiert. Depuis quand êtes-vous malade, my lord ? Je vais bien, docteur Watson. Ce n'est qu'une vilaine grippe. Je serai sur pied dans quelques jours. Je me sens déjà mieux. Dans ce cas, pourquoi prenez-vous des anthalgiques aussi puissants ? Euh... que... que voulez-vous dire ? Monsieur Holmes fait allusion aux pilules sur la table. Désolé, je suis tenu au secret médical. Hum... c'est étrange. Votre visage m'est familier, docteur. Curieusement, il m'évoque... Whitechapel ? Quel sens de l'observation ! C'est vrai. Croyez-le ou non, il m'arrive de fréquenter les pubs de ce quartier. Ah 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 ! Pas pour boire, bien sûr. Je me déguise en ouvrier pour approcher les gens et leur demander s'ils seraient intéressés par un travail spécial. Un travail spécial ? Puis-je savoir de quoi il s'agit ? Bien sûr. Lorsque Lord Marsh a créé son programme spécial d'éducation en 1889, il a compris que ces gens ont avant tout besoin d'un emploi. Alors, avec ou sans éducation, nous leur proposons de travailler avec Lord Marsh. Une chance pour les plus modestes de faire de Londres un endroit où il fait bon vivre. C'est remarquable. N'est-ce pas ? Pour comprendre le monde, il faut être un visionnaire et un humaniste. C'est la philosophie de Lord Marsh depuis toujours. Oh, le docteur Fisher et son goût du romanesque. Enfin, passons. Bon, bon, ça sort pas mal, je trouve, non ? Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. Lord Marsh est censé avoir la grippe, mais sa maladie semble bien plus grave. S'il y a de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui pop. Lord Marsh pendant une partie de chasse avec ses amis. Ah, mes chers camarades, Lord Collins et Lord Arrington. Si cette satanée maladie ne me retenait pas, je serais en compagnie de ces vauriens. Chaque chose en son temps, my lord. L'année passée, trois orphelins ont eu accès à des études de médecine. Grâce à Lord Marsh et au programme spécial d'éducation, bien des pauvres pourront avoir une deuxième chance. Chers Lord Marsh, voilà la liste des participants sélectionnés pour le programme spécial d'éducation d'octobre. Cet événement semble très prometteur. J'ai hâte d'y être. Ce nom ne me dit rien. D'accord. D'accord. John Strobridge. J'ai déjà vu ce nom. Il figurait sur la vie de recherche. Il a disparu. C'était le 5 de la rue. Lord Marsh, avez-vous une idée du nombre de personnes dont vous avez changé d'existence ? Vous exagérez, monsieur Holmes. Mais il est vrai que ces gens sont devenus comme ma famille. Une famille très nombreuse, j'imagine. Oui. La liste serait plus longue que n'importe laquelle de vos nouvelles. Mais je ne saurais vous dire combien. C'est Fisher qui tient les comptes. Est-il possible de voir cette liste ? J'ai bien peur que ce soit impossible. C'est confidentiel. Je ne peux pas transiger sur ce point, monsieur Holmes. Je comprends. Je comprends. Nous ne manquerons pas de faire un don à votre programme d'éducation. Je vais vous laisser à vos œuvres à présent. Merci et bonne continuation, monsieur. Pareillement, monsieur Holmes. Alors je vois que je peux appuyer sur B. Alors, relier deux indices pour formuler une déduction. Le programme spécial. Parmi les deux interprétations possibles que vous observez, les conséquences, vous pouvez revenir à tout moment. Ok, rien. Alors, travail spécial de Hearth, il y a trois semaines, Georges est parti pour effectuer un travail spécial. Leur marche et le docteur Fincher ont vanté leur programme spécial d'éducation, mais ont refusé de fournir davantage d'informations. Leur marche et ses amis font partie du club célèbre chasse. Et un participant au programme spécial d'éducation a disparu. Alors, Je vous avoue que j'ai un tout petit peu de mal à comprendre ce qui se passe. Il existe aucun lien arrêt. Ah pardon, oui, il existe un lien. J'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe, je vais faire un petit peu, utiliser un petit peu l'aide là pour voir un peu. Construisez le scénario du crime à l'aide des délections nées de vos indices. Trouvez le coupable. D'accord, donc on est obligé de passer par là en plus. Et on est obligé de passer par là en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Des provisions pour les indigents de Whitechapel. Lord Marsh aide même les hôpitaux. Ok. De l'aide pour les miséreux de l'Ambeth Workhouse. Des sacs pleins de nourriture. Il me laisse fouiller chez lui en fait. C'est fermé. Ah bon peut-être pas. De l'aide humanitaire pour un orphelinat. C'est très honorable de consacrer sa vie à aider les pauvres. Je suis flatté de l'intérêt que vous portez à mes bonnes œuvres. Vous êtes le premier à m'offrir votre aide. Lord Marsh a une conviction. Aidez les nécessiteux. Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. La liste des participants. A demander. Alors j'ai l'impression que j'ai un truc à faire là-dedans. Mais euh... M'enfin. 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 rouge indique une combinaison impossible bon alors est ce que j'ai oublié quelque chose là j'ai tout vu, là j'ai tout vu toi tu peux en savoir plus sur le programme d'éducation mais j'ai pas grand chose pour poser la question pour l'instant c'est fermé à double tour si j'ai des trucs à aller voir à travers la fenêtre aussi avec Sherlock je vais aller au 5 je sais pas trop si on propose encore des déductions donc c'est que je dois faire sans doute quelque chose j'aimerais aller du coup c'est la personne qui a disparu au 5 de la rue j'ai pas du tout si c'est ça qu'il faut faire ou pas on est toujours dans cette street le 10 je suis revenu dans l'allée principale ok je suis revenu dans l'allée principale ok j'ai pas pris à droite ici sinon il y a les maisons là je suis revenu dans l'allée 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 Alors j'ai pas de numéro 5 par contre ou ? Je sais plus si j'étais 5 ou 15, est-ce que je peux regarder ? 5 dans cette street Alors je suis un tout petit peu en galère là Non, pardon, à mon avis il fallait rester encore là-bas Pas question de déranger Lord Marsh sans raison D'accord donc il faut que je trouve le 5 alors On est 3 mais là on est en North Street C'est pas rien Alors Il est où ce 5 dans cette street ? Le 16, le 11 ? Pas de numéro ici Là non plus, là non plus Là non Laissez le courrier sous la porte Ah ou alors on va retourner voir un petit peu Tom directement J'ai l'impression que tant que j'ai pas réussi à faire le... il manque un lien Et tant que j'ai pas réussi à le faire ça va me poser des problèmes Monsieur Holmes Monsieur Holmes Vous avez des nouvelles de mon père ? Tom, Tom Pas si vite Dis-moi mon garçon As-tu déjà entendu ton père parler d'un programme spécial d'éducation ? Un programme d'éducation ? Non monsieur Il a parlé... Que d'un travail spécial D'où vient cette boîte Tom ? Oh ! Je viens de la trouver monsieur Holmes Elle était bien cachée Je me demande bien pourquoi Beau travail Ça pourrait nous être très utile D'accord donc fallait revenir ici Alors Cette nouvelle boîte Qu'est-ce qu'on a dedans ? Une clé Une clé Wolfjack On dirait un insigne militaire Un écouvillon pour nettoyer les fusils Cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme Tom, est-ce que ton père a un fusil ? Un fusil ? Non Il me l'aurait montré Et moi je suis sûr que non Je dois trouver ce fusil Alors Il y a de l'huile là-dedans Ce morceau de tissu a servi à huiler une arme Tom Est-ce que ton père dispose d'un autre logement ? Non Enfin Je ne crois pas J'ai besoin de Toby Je vais lui faire sentir l'huile Et on retrouvera ce fusil Alors va falloir récupérer Toby le chien à Baker Street Et aller chez George Earth Pour trouver là où il a pu cacher un fusil Rien de nouveau Rien de nouveau Allons Toby, il est temps de gagner ta pittance Watson ? Je préfère rendre visite à Lord Marsh Son état de santé m'inquiète Ok, qu'est-ce que tu en penses de son état de santé ? Je préfère rendre visite à Lord Marsh Son état de santé m'inquiète Très bien, nous on va retourner du coup Hop, au logement des Hurst Directement Avec Toby Cherche Toby, cherche D'accord, donc on incarne Toby maintenant Et on va suivre l'odeur Et on va suivre l'odeur Là, j'ai deux traces par contre Ce n'est qu'un abri de jardin Continuons D'accord, mais il est passé par là quand même Alors, là j'ai un autre chemin Ça se sépare encore en plusieurs... D'accord, donc là ça tourne en rond Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, on va aller voir justement ce qu'il y a là-dedans Ça tombe bien, il nous prend la clé en plus Un tunnel Bon bah vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui Et puis demain on ira explorer ce tunnel avec Sherlock Holmes J'espère que cet épisode vous aura plu Je vous retrouve donc demain pour la suite D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada